salut c'est G aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage il est arrivé c'est le realme x voilà de la branche de chez oppo donc celui ci on l'a pris sur aliexpress mais il sera disponible sur notre boutique partenaire trading shenzhen donc on vous mettra un lien d'achat si ce modèle peut vous vous intéresser à savoir que voilà le realme x pour l'instant pas disponible en france donc pas de play store de pré-installer il faudra l'installer soi même il n'y a pas le français il n'y a pas toutes les bandes donc mais bon c'est des téléphones qu'ils ont sorti à un prix très très concurrentiel voilà avec caméra pop-up capteur d'empreintes sous l'écran etc etc donc on va voir un petit peu ce que ça donne déjà la boîte où on voit qu'il ya du chinois etc on voit le x ici on va voir ce que ça donne on n'a jamais fait de realme pour l'instant donc ça va être le tout premier on peut voir sur la boîte c'est un 464 celui là il existe en 664 628 je dis pas de bêtises et même en 256 gigas je crois ils ont fait pas mal pas mal des versions et de coloris celui ci normalement c'est le coloris blanc donc ici dans la première pochette realme on va y retrouver quoi donc l'extracteur kart sim ici un petit manuel une coque alors une coque a l'air assez épaisse assez épaisse mais au moins il ya une coque voilà on a une coque semi rigide bah c'est assez conséquente quand même je crois que le design du téléphone va plus être le même avec ce coque après déjà que je suis un anti coque allez ensuite on retrouve quoi le téléphone je vais sortir si j'arrive à choper on va le faire comme ça le téléphone je vais sortir du plastique on va se le poser juste là normalement c'est le coloris blanc ah ouais franchement il pète un blanc alors on va baisser un petit peu la un peu la luminosité si on peut ici hop ça devrait être pas mal donc blanc un petit peu on dirait un petit peu nacré on dirait même un petit peu nacré on peut voir ici realme ici des appareils photo avec un petit cerclage couleur or avec un peu de colle hop là on voit l'encoche pour la caméra pop-up on va faire le tour après je vais l'allumer en attendant on va finir la boîte après toute façon dans tous les cas il doit nous rester le le chargeur donc charge super voc aussi pour le realme x donc ça c'est pas mal donc on va être sur du 5 volts 4 ampères donc c'est énorme pour les téléphones dans les 200 250 euros c'est plutôt pas mal et on retrouvera un usb type c'est reprendre en main le téléphone directement alors déjà on peut voir sur les langues on est anglais chinois donc au moins on peut apercevoir aussi sur le blanc le design donc on voit le grand haut parleur à tout le haut assez grand les bords le menton est un petit peu épais voilà mon frère il est en train de charger donc allez on va mettre anglais la wifi on mettra plus tard ou je vais la mettre maintenant allez j'ai mis la wifi c'est bon comme ça on pourra voir en même temps c'est des mises à jour ou quoi que ce soit auto switch cellulaire ok cette lock screen donc on va mettre autre méthode on va mettre un schéma voilà comme ça on va se mettre le capteur d'empreintes directement on va voir ce que ça donne on va voir s'il est un s'il est rapide ou quoi ça c'est bon maintenant il faut placer les bords ok ça c'est good alors attend ce qui est pour tout oui si tu veux lock screen magazine bon ça on pourra le voir après ok oui importe cette new phone donc color os6 ce sera comme sur le hopporeno les gestures etc donc ça c'est bon luminoso automatique on va enlever on va se mettre directement hop un fond d'écran un peu clair comme ça qu'on puisse y voir bien l'écran il est pas bien je suis là alors on va mettre ça donc là au moins on voit bien l'écran il est plutôt joli le téléphone voilà ça c'est léger alors les contours ça doit être dû pas c'est pas du plastique je pense c'est du plastique tout le contour l'arrière aussi un c'est du plastique donc c'est pour ça qu'il est assez léger il sera pas glissant moi dans les paramètres déjà on a quoi à dd switch ça c'est pour les gestures on va aller voir s'il ya déjà une mise à jour ou pas on va baisser un peu la lumière comme ça donc là il dit qu'on est à jour ça c'est ok donc les langues on a vu non le play store non alors normalement il pourra s'installer depuis le store le store oppo le upmarket on va voir ça de suite alors depuis le store on tape en play store tout ça on ne trouve pas je vais c'est ma méthode en général j'installe gmail directement je fais open et normalement il me demande je crois que gmail ne peut pas marcher sans les services google voilà il me trouve en général le play store parce que le paye sur les sous un nom chinois en général sur les sur le store oppo etc donc on va voir si si ça fonctionne ou non en attendant on peut faire tout l'appareil donc en bas on va retrouver un usb type c ici le haut parleur le micro le jack 3 5 est présent voilà le contour est bien et bien en plastique sur la gauche on va retrouver le volume plus moins ici sur le haut la caméra pop up et le micro d'ambiance ici sur la droite le bouton power qui lui est un petit peu liseré or 1 comme le comme l'appareil photo arrière ici le tiroir sim donc le tiroir sim double sim double sim pardon pas de carte sd donc le bouton power on l'a vu sur le côté le capteur d'empreintes rapidement ça fonctionne il est assez rapide on fera la reconnaissance faciale après et là on a à voir à ce que ça donne avec la coque donc ça c'est assez épais quand même c'est assez conséquent c'est sûr qu'il est moins joli avec la coque voilà donc faudra peut-être en trouver une autre c'est vraiment assez épais donc c'est sûr que ça le protège bien voilà mais voilà au moins ce que ça donne avec la coque alors maintenant la partie qui nous intéresse bien sûr c'est la caméra pop up donc on va voir ça de suite donc on ouvre ici nous demande les permissions hop on ouvre on entend un petit peu le bruit on va se mettre comme ça sinon on va pas bien on a le petit effet sur le côté aussi le petit liserie qui s'allume donc on compte sur les propos etc ça a l'air pas mal alors est ce qu'il ya aussi la sécurité voilà si on appuie elle se rétracte si on fait tomber si on fait comme le rénault ils n'ont pas mis la sécurité ainsi dropping mais c'est un peu plus il faut y aller un peu plus franco que sur le rénault quand même ça a l'air moins sensible donc là il a détecté effectivement une chute ça va marcher avec l'axé de remède mais bon il a l'air un peu moins sensible ouais là aussi mais il faut y aller un peu plus donc bon il ya peut-être des risques qu'elle pète au moment de la chute si elle n'est pas rétracté assez vite hop donc on va revenir là on regarde vite fait les paramètres donc le ratio le 4 tiers on a bien le 48 le 48 mégapixels donc on va se mettre en 48 et je fais de suite une petite photo du déballage clac voilà on va s'y repris une petite photo de face avant déjà on peut bien zoomer ça a l'air assez correct là dès qu'on se rapproche un peu bon c'est un petit peu là jusque là ça va bon après c'est une photo prise vite fait ça a l'air quand même plutôt bon et donc la partie selfie on verra après donc cette caméra pop-up à l'inverse du du redmi ou du show me mi 9t on n'a pas les petites led ici qui s'allument dans la dans la caméra pop-up mais bon c'est franchement une très très bonne alternative au full screen voilà et on verra donc ce que ça donne lors du test allez j'installe tout ça le play store etc et on se retrouve donc pour le test de ce realme x d'ici quelques temps allez je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo